Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce quinzième numéro d'Infomag. Aujourd'hui je vais vous parler de la catastrophe de Tchernobyl, mais pour le moment nous allons nous intéresser à que s'est-il passé avec un reportage de Romain Lucas. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, à 1h24 a eu lieu l'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. La dalle de béton pesant 510 tonnes qui recouvrait le réacteur a été propulsée à des dizaines de mètres, ce qui a détruit l'espace de confinement. La cause de cette catastrophe est l'enchaînement d'horreurs humaines. Lors d'un test qui avait pour but de vérifier le fonctionnement des pompes à eau, un souci survient. Le réacteur présente une anomalie car la puissance est instable à ses jours fatidiques. L'un des opérateurs laisse 6 barres de contrôle à cause d'une baisse de puissance qui descend jusqu'à 30 watts. Suite à un manque de communication, l'opérateur chargé des pompes à eau pour refroidir les réacteurs réduit la quantité d'eau dans le corps. Sans savoir qu'il ne reste seulement que 6 barres de contrôle. L'erreur la plus fatale a été de laisser ces 6 barres de contrôle au lieu des 26 conseillés par la sûreté nucléaire. La chaleur du réacteur augmente dangereusement jusqu'à faire fondre les barres de graphite. Un amas de corium va s'écouler hors du réacteur et va se retrouver en présence d'eau, ce qui va créer une réaction chimique et qui va faire exploser le cœur du réacteur. Les aimants radioactifs se retrouvent à l'air libre à ce moment. Et alors, 30 ans après la catastrophe, un petit peu plus de 30 ans d'ailleurs, comment la situation a évolué sur place ? Regardez. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, on peut encore voir les stigmates qui sont situés dans la ville. Comme à Psypad, une ville qui reste fantôme depuis l'explosion, les habitants ont quitté en précipitation ce village sans jamais y remettre les pieds. 30 ans après la catastrophe, il y a eu des améliorations, comme par exemple l'arche qui fut finie d'installer en 2016. Elle a deux objectifs. Assurer une étanchéité parfaite entre les matières radioactives encore présentes à l'intérieur du réacteur et l'environnement extérieur. Et puis, un autre objectif, c'est permettre de démanteler le vieux sarcophage et d'enlever les matières radioactives dans des conditions sécurisées. Le but, c'est de transformer le site de Tchernobyl en site écologique, ce qui va évidemment demander le travail accru de nombreux acteurs pendant encore de longues années. C'est la fin de ce numéro d'Infomag. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec le flash d'informations. Dans quelques jours, c'est le 1er mai, synonyme du traditionnel Muguis. Et nous allons donc voir dans Top Conso comment expliquer le prix élevé de ces petites clochettes. Et quelles sont les conditions pour vendre votre propre muguet en toute légalité ? Rendez-vous donc mercredi prochain sur InfoTV. Retrouvez Top Conso tous les mercredis à 15h, présenté par Romain Lucas sur InfoTV.